alors le voilà le doogie y6 piano black certains blogs je dirais pour faire clairement du clic l'avait décrit comme le concurrent bas de gamme de l'iphone 7 plus alors très honnêtement lorsque je le vois je ne vois pas un apple iphone 7 plus je vois juste un doogie y6 piano black sous prétexte que c'est effectivement une finition piano donc façon lac que ce soit blanc ou noir ça ne fait pas une copie très clairement d'un iphone 7 plus voilà c'est juste un doogie y6 piano black point barre alors il est arrivé en début d'année alors en début d'année bien sûr 2017 et il est arrivé clairement en retard ce doogie y6 piano black il devait arriver pour noël vous le voyez à sa boîte mais finalement il est arrivé bien après et à savoir une chose importante il devait être une série limitée or est apparu sur certaines boutiques un y6 piano black en prévente avec livraison mi février donc je soupçonne doogie de le sortir dans une boîte classique y6 sans tout ce que cette boîte contient donc avec une boîte ordinaire et non plus une boîte de noël spécial noël avec un tas de cadeaux à l'intérieur et c'était l'intérêt de ce doogie y6 piano black tout ceci est un nom à rallonge qui est finalement assez compliqué à prononcer parce que si vous désirez tout prononcer bas ça fait beaucoup bref alors c'est un modèle y6 améliorer on va dire alors améliorer à quel niveau bon déjà par sa finition en plus de sa finition sa boîte alors le doogie y6 que j'avais testé je ne l'ai plus parce que quelqu'un l'a acheté donc plus de moyens de comparaison mais ce que je sais premier point très important quand même la caméra arrière est une caméra spéciale pour ce piano black ensuite il a 4 gigas de ram et 64 gigas de rom son capteur arrière et le capteur samsung de 13 mégapixels c'est le tenez vous bien le capteur du galaxy s6 c'est le s5 k3 l8 voilà c'est son petit nom donné par samsung un très bon capteur alors ce modèle fait des très belles photos de jour mais je trouve que le traitement des photos de nuit est à revoir chez doogie parce que le capteur samsung de 13 mégapixels sur le galaxy s6 fait de très belles photos de nuit ou par lumière très très sombre donc il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne moins bien sur ce doogie y6 bref en dehors de ça même écran 5,5 pouces de chez sharp en hd uniquement il est équipé bien entendu du même processeur le mt 67 50 le 8 coeurs à 1,5 gigahertz ensuite la caméra avant est une 8 mégapixels donc déjà pas mal mais ils l'ont interpellé en 13 pourquoi pas on va dire et enfin sa batterie est une 3200 milliampères alors l'intérêt de ce doogie y6 piano black c'est bien entendu sa finition que je vous propose tout de suite de regarder en vidéo vous avez vu sa finition un niveau de finition vraiment très beau la coque arrière je l'ai utilisé je l'ai testé quand même pour voir s'il fonctionnait correctement sa coque arrière contrairement au elephone s7 ne marque pas et ne s'est pas rayé mais malgré tout doogie a eu la bonne intention quand même de faire ce qu'il faut pour le protéger et fournit cette coque en silicone où vous voyez un numéro un dessiné et qui prend très très correctement la face arrière bien sûr de ce doogie y6 piano black pour laisser passer donc le capteur d'empreintes le acteur photo ainsi que la led ici pour le flash voilà alors l'intérêt donc je vous le disais de ce téléphone c'est sa boîte parce que alors là doogie a fait le maximum pour offrir le maximum de cadeaux alors la petite pochette on s'en fout bien entendu alors un doogie y6 piano black qui est un modèle à part et je vous le disais précédemment dans une autre vidéo tenez vous bien parce que bientôt le doogie y6 va arriver en piano white est livré avec une très très belle pochette un flip cover bien entendu seul défaut je trouve c'est qu'il est à coller donc je suis moyennement fan de ce genre de flip cover je préfère un flip cover où on emboîte en fait le téléphone mais là il est à coller et franchement il est du plus bel effet ensuite une protection d'écran alors ce n'est pas une protection en verre trempé c'est juste une protection plastique mais sur le dessous la protection en verre trempé et elle est là voilà une vraie protection bien épaisse qui protégera très correctement votre écran donc ça c'est fait ensuite vous avez cette grosse boîte avec un petit rennes je ne sais pas et là un cadeau bon voilà et à l'intérieur ce n'est pas fini un des cadeaux alors bien entendu le petit outil pour ouvrir le tiroir ici il y avait le chargeur parce que j'utilise le chargeur fourni par dougi pour charger le téléphone ensuite ils vous fournissent donc un casque qui paraît de très bonne facture avec un câble plat vous le voyez un beau casque a priori de bonne qualité je dirais ensuite bien entendu le câble usb micro usb classique et enfin cette chose qui est à la mode actuellement que vous collez à l'arrière du téléphone ce qui vous permet de faire tenir soit le téléphone debout de cette façon puisque regardez ici c'est plat donc ça vous permet de faire tenir le téléphone de cette façon ou lorsque vous le tenez à la main de passer un doigt à l'intérieur de cette bague ce qui vous permet de faire un système anti vol pour votre téléphone voilà c'est le plein de cadeaux c'était le téléphone de noël arrivé avec du retard c'est clair mais malgré tout ce n'est pas bien grave parce que l'ayant reçu moi et l'ayant commandé mais un prix intéressant avant le prix actuel qui est de 100 environ 150 160 euros ce modèle est à revendre pour ceux qui seraient intéressés voilà on range le tout donc s'il n'est pas vendu j'ai quelqu'un qui s'intéresse mais bon si peut-être vendu c'est pas plus mal parce que ça permet d'acheter d'autres matériels alors voilà le doogie y6 piano black avec sa coque arrière silicone ce coque que je vais retirer parce que quand même vous montrer malheureusement cette coque arrière plastique marque assez facilement les empreintes bien entendu même si c'est facilement effaçable soit en essuyant avec le doigt de cette façon soit avec la petite lingette fournie avec l'écran malheureusement n'est pas traité contre les traces bon vous avez un flash en façade ici qui vous permet de faire de beaux selfies un traitement après photo pour améliorer votre photo selfie avec la façon de faire actuelle c'est à dire maquillage éclairage bref vous améliorez votre portrait et vous cachez tous vos défauts grâce au logiciel installé on le démarre et on regarde ça tout de suite alors le voilà démarré il est loqué comme ses cousins ou frères comme vous voulez le scanner d'empreintes fonctionne très très parfaitement c'est vraiment à noter doogie a fait un énorme effort sur ses scanners d'empreintes et ils fonctionnent de suite très correctement ils sont rapides et efficaces là dessus aucun souci pour les doogie actuels et honnêtement je trouve que doogie a fait d'énormes efforts que ce soit en finition que ce soit donc finition globale du châssis du téléphone finition en termes d'écran aussi les écrans sont beaucoup plus lumineux sont beaucoup plus beau qu'auparavant et finition aussi en termes de logiciels parce que je trouve que dorénavant doogie a arrêté de rajouter des couches et des surcouches d'outils inutiles bref on est quasiment tout le temps sur de la rom stock avec très très peu de modifications et très très peu d'ajout de soft inutile donc c'est vraiment à noter quoi de plus en dehors de ça vous vous en doutez résultat en tout tout c'est toujours toujours la même chose un y6 piano black qui est en fait à 41 mille points un résultat on va dire classique et donc avec ce processeur à 1,5 gigahertz sachant qu'aujourd'hui nous avons le 4 coeurs en mode turbo le 67 37 qui a exactement le même score rien de plus et les 4 gigas de ram n'ont pas amélioré malheureusement le traitement et la vitesse de traitement donc c'est assez étonnant mais bon nous avons bien 4 gigas de ram en tout cas sur ce téléphone pour le reste c'est exactement la même chose que le doogie y6 exactement les mêmes résultats c'est exactement la même chose pour l'écran et pour tout le reste epic citadel geekbench tous les résultats sont identiques ce doogie y6 piano black a reçu une mise à jour une mise à jour ici donc une petite mise à jour 88 méga octets avec une optimisation système et quelques bugs fixés rien d'extraordinaire alors seul petit bémol de ce doogie y6 piano black j'aurais aimé voir des boutons rétro éclairé une lettre de notification ce n'est pas le cas ils ont augmenté la ram la rome la caméra arrière est de meilleure qualité c'est déjà pas mal petit exemple sur la caméra on va se mettre de cette façon on s'évitera les contre jours donc une caméra rapide un autofocus rapide et puis vous le voyez on va essayer de se mettre de cette façon voilà donc très bonne qualité sur la caméra il n'y a vraiment pas de défauts en tout cas en pleine lumière c'est vraiment tout nickel de nuit je l'ai trouvé un peu feignante bon un exemple voilà un exemple c'est ceci alors j'ai utilisé j'ai un peu fait exprès parce que ça faisait comme une fleur mais vous voyez en fait là il neigeait donc c'est avec de la neige qui tombe et j'ai trouvé que le capteur avec la lumière extérieure faisait des effets un peu bizarres alors j'utilisais cet effet exprès mais ça rajoute ce genre de choses donc ça ne se produit pas avec d'autres capteurs mais là sur le traitement sur ce doogie y6 ça faisait cet effet là après voilà une photo prise en intérieur où c'était très clairement assez sombre bon vous le voyez c'est très net c'est de bonne qualité il n'y a pas de défauts majeurs très sincèrement voilà une autre photo vous voyez que c'est très net il n'y a pas de problème franchement deux jours c'est d'excellente qualité après deux nuits j'ai trouvé que c'était un traitement photo un peu un peu à revoir voilà mais finalement c'est un téléphone qui est juste une version un peu plus haut de gamme que le doogie y6 de base sachant qu'en dessous le doogie y6 il y a même un modèle en dessous qui est le y6 c et je pense que doogie a compris que ce y6 était bien né dès le départ et en font plusieurs modèles tirés de ce doogie y6 il faut voir comment doogie va améliorer le traitement des photos est-ce que ce modèle va continuer à évoluer en termes de correction logicielle est-ce qu'ils vont apporter d'autres correctifs ou pas je ne sais pas mais en tout cas je trouve très sincèrement que c'est un modèle vraiment bien né et qu'il est une suite voilà plus haut de gamme du doogie y6 mais je m'attendais à des petites améliorations comme l'apparition d'une led de notification ou ajouter des boutons rétro éclairés ce qui aurait été plutôt pas mal mais ce n'est pas le cas bref voilà c'était un petit aperçu rapide de ce doogie y6 piano black de sa boîte spéciale noël et franchement il est très beau très très bien fini c'est du vraiment c'est du beau boulot fourni par doogie sur ce modèle mais c'est vrai que cette coque arrière en plastique marque énormément les empreintes donc moi je vous le conseille c'est laver de suite la coque arrière la faire bien brillante et mettez la coque plastique ou le flip cover en 6mm cuir bref ce modèle si vous le désirez est à vendre il sera bien sûr moins cher qu'en boutique voilà il est envoyé de France aux personnes résidentes en France je vous donne l'adresse email à contacter en description de la vidéo voilà c'était un petit aperçu rapide je vous mets le lien de toute manière sur le test du doogie y6 si cela vous intéresse et bien écoutez c'était juste une vidéo rapide donc de ce doogie y6 piano black donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous jugez cette vidéo somme toute plutôt bien réalisée à mettre un commentaire bien entendu à partager à vos amis et comme j'aime à le répéter surtout faites bien attention à vous portez-vous bien parce que je compte sur vous pour continuer à me suivre sur ce je vous dis bye bye et à ciao les amis et surtout à la prochaine et non